J'explique les différentes phases de conception d'anthologie. Pour la phase spécification, comment ça marche ? Dans la phase spécification, nous définissons les objectifs de l'anthologie, son type, son niveau de formalité et son champ d'application. Une anthologie, par exemple, formelle, l'anthologie X est une anthologie formelle de type de tâche ou de domaine, ou bien de générique ou bien d'application. Dans laquelle nous allons spécifier tel objectif, ou bien son objectif est de guider les utilisateurs des systèmes d'information pour évaluer, par exemple, des choses bien spécifiques concernant le modèle. Il décrit le vocabulaire du domaine tel, avec les fonctions et des méthodes telles, pour des composants telles, et il répond à des questions telles que, et on commence à poser les questions. C'est comme ça qu'on fait la spécification. C'est-à-dire que c'est une phase dans laquelle, c'est une mise en contexte de votre anthologie, à quoi il sert, dans quel domaine vous allez l'utiliser, il est destiné à qui, et quelles sont les questions pour lesquelles cette anthologie répond. Pour la phase acquisition de connaissances, dans cette étape, nous procédons à la consolidation de connaissances pour effectuer la conceptualisation de l'anthologie. Nous débutons d'abord par l'acquisition de connaissances à l'étape de spécification, et nous l'étalons à cette étape de conceptualisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, nous examinons la liste des mots-clés, de vocabulaire produit par un générateur de mots-clés, par exemple. On utilise des indexeurs, ou bien des algorithmes d'indexation. On fait une modélisation d'un modèle, par exemple, on fait une recherche à partir des termes, par exemple, sur Wikipédia ou autre. On utilise des outils de tagging automatique. Tout ça, c'est des possibilités qui permettent de faire la collection ou la consolidation des connaissances pour l'anthologie en question. Donc, cette phase qui est l'acquisition de connaissances, comme résultat, il va y avoir des concepts, la liste exhaustive des concepts, et éventuellement, la liste des actions ou bien la liste des relations qu'on va avoir à partir de ce contexte. Bien sûr, dans le cas où on a fait notre livre de connaissances, la tâche va être beaucoup plus simple. On va consulter notre modèle de concept qui va nous lister l'ensemble des concepts. On va consulter notre modèle d'activité et notre modèle de tâche qui va nous permettre de soulever les actions ou les relations qui existent entre les différents modèles, les différents concepts. Pour la troisième phase, c'est une phase de conceptualisation. Dans la phase de conceptualisation, il faut élaborer un diagramme des classes ou bien il faut élaborer un diagramme MCD, par exemple, un modèle conceptuel ou dans notre cas, bien sûr, la tâche, il est beaucoup plus facile. Donc, comme j'ai dit, on a notre modèle de concept. Donc, déjà, une fois, si on arrive à effectuer le modèle de concept, ce qui nous reste, comme j'ai dit, c'est les annotations. Donc, on a déjà la liste des différents concepts à utiliser avec les relations qui existent entre les concepts. Pour la phase suivante, à savoir la phase d'intégration, dans la phase de l'intégration, ce qu'on fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'intégrer cette conceptualisation qu'on a déjà fait, l'intégrer à un schéma global ou bien à un modèle global qui va nous permettre de mieux voir l'utilisation ou bien la finalité de notre ontologie. Et aussi, ça nous permet de la visualiser dans un contexte qui est plutôt exploitable et vérifiable. Donc, dans la phase d'intégration, on souligne plus les concepts et les propriétés. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un listing de l'ensemble des propriétés et on fait une description textuelle pour ces propriétés. Au niveau de l'implémentation, on va choisir l'un des outils de modélisation. On va choisir un langage de modélisation. Par exemple, on va choisir le OWLDL ou bien OWLLite ou bien RDF ou bien si vous voulez même Antolinga ou bien un langage qui est classique. Et puis, vous allez choisir l'environnement. Donc, pour vous, je vous conseille de choisir l'environnement protégé avec le langage OWL pour concevoir votre ontologie. Et puis, on définit l'ontologie, son activité, sa description au niveau de la plateforme ou bien au niveau de l'outil. On crée des classes et des sous-classes. On crée les objets qui instancient ces classes et les propriétés. On crée les propriétés de données. On crée des individus et on va obtenir un résultat d'une ontologie qui est alimentée. Donc, ça, c'est la phase d'implémentation. Pour ce qui est de la phase évaluation et la phase synthèse, alors, nous effectuons une évaluation de l'ontologie par ce qu'on appelle des moteurs d'inférence. Il existe pas mal de moteurs d'inférence. Le rôle, c'est de vérifier la cohérence de votre ontologie. Par exemple, on peut citer GENA, IMIT, PLED, FACT++. Au niveau, par exemple, de l'outil protégé, il y a le plugin FACT++ qui est déjà intégré. Ce plugin permet de tester les inconsistances de votre ontologie. À travers ces propositions, que ce soit des erreurs ou bien des hornilles, vous allez élaborer les classes présumées. Une fois que vous arrivez à élaborer ce qu'on appelle les classes présumées, dans ce cas-là, la vérification des classes d'équivalence inférée grâce à FACT++ est faite et vous obtenez un résultat qui est plutôt exploitable. Pour ce qui est de l'opérationnalisation, la tâche d'opérationnalisation, c'est une tâche qui permet de se faire après l'évaluation. C'est-à-dire, pourquoi ? C'est pour répondre toujours à votre question qui est, et si lorsque je fais cette ontologie, qu'est-ce que je vais en faire avec ? Je vous donne un scénario ou bien un exemple d'utilisation. Donc, pour l'opérationnalisation, on peut utiliser l'un des moteurs qui existe, l'un des moteurs de requêtage qui existe, ou bien l'un des moteurs de sémantique qui existe, par exemple, le SOL. Exemple SOL et SOL RDF, donc c'est des environnements, ou bien c'est des moteurs, c'est des serveurs qui permettent de déployer votre ontologie et de lancer des requêtes avec le langage Sparkle. Donc là, vous prenez votre ontologie, vous exportez, ou bien vous allez relier avec le lien web qui se génère en OWL, vous allez générer ce lien et puis une fois que vous générez ce lien, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez poser des questions à votre ontologie. Et les réponses, par exemple, sur le serveur SOL, ça va être des réponses sur GZone qui donnent des réponses aux questions que vous posez à votre ontologie qui est implémentée et qui est testée et évaluée. Donc, la modélisation, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que la modélisation d'une ontologie de tout type, en particulier une ontologie d'application, les voix le plus impliquables d'ontologie, il permet de cerner le vocabulaire d'un domaine donné et les actions qui tournent autour. Et donc, nous allons d'abord définir, dans ce chapitre, dans cette partie, nous avons défini les ontologies, nous allons définir le web sémantique, quels sont les différents langages de représentation des ontologies, quels sont les différents outils possibles pour construire les ontologies et leurs méthodes de conception. Et puis, je vous ai expliqué en pratique chaque phase de conception d'ontologie, comment ça marche et je peux partager avec vous, comme j'ai dit, une petite documentation. Si vous voulez tester, faire votre ontologie sur protégé en utilisant le langage OWL et tester peut-être avec Soler ou avec tout autre moteur que vous voulez. Avant de terminer cette partie, je me permets de faire une conclusion générale de ce cours qu'on a suivi ensemble. Je vais partager avec vous le support total de ce support de cours. Je tiens à rappeler que dans cette présentation, dans cette formation qui s'est étalée sur pratiquement huit séances, avec une séance qu'on a consacrée à la correction de vos projets. Et puis, la séance prochaine qu'on va faire en live pour pouvoir répondre à toutes vos questions et aussi à vous débloquer concernant le TP, concernant le projet également. La formation s'est déroulée sur une première partie qui est la modélisation de la connaissance. Et donc, dans la modélisation de la connaissance, on a d'abord défini ce que c'est que la connaissance, ce que c'est que l'ingénierie de connaissance, qu'est-ce que c'est que la mémorisation continue des connaissances. On a expliqué un processus de gestion général. Et puis, je vous ai présenté la méthode MASC comme la méthode que j'ai choisie. Donc, il existe pas mal de méthodes. Il existe trois catégories de méthodes. Des méthodes UP, bottom, to bottom, des méthodes bottom to up et des méthodes mix. Donc, la méthode MASC, c'est une méthode plutôt bottom to up pour la connaissance à côté de la méthode Common Cards qui est aussi une méthode très consistante. J'ai choisi la méthode MASC parce que c'est une méthode qui présente plusieurs avantages. Donc là, parmi les avantages de cette méthode, je peux dire que c'est une voie qui est plutôt promoteuse, qui permet de cerner pas mal de problématiques de transfert et de partage et de capitalisation de connaissances. Elle est flexible. Donc, cette méthode MASC, elle est plutôt l'une des méthodes les plus flexibles. Et il permet d'analyser des systèmes de connaissances afin de rendre le système plutôt intelligible aux différents acteurs, que ce soit des acteurs humains ou bien des acteurs qui sont des agents intelligents. La méthode MASC, il est fait de plusieurs points de vue, donc bien sûr des différents points de vue conceptuels qui nous permettent de construire une vision globale de la connaissance qui commence de recueil des connaissances, de la modélisation des différents des différents modèles et puis de l'élaboration du livre de connaissances et puis de la diffusion et de l'évolution. La diffusion, bien sûr, aura lieu lorsque vous livrez votre document livre de connaissances plus votre système à base de connaissances et votre ontologie également. Donc, en ce cas-là, si vous faites ça, vous avez vraiment livré une connaissance que vous avez capitalisée de bout en bout. Donc, on a vu que la méthode MASC, c'est une méthode qui vient de l'action du macroscope de la connaissance, donc que ce soit l'aspect sémiotique ou l'aspect systémique de la chose et que le livre de connaissances est plutôt un livrable qui va permettre d'instaurer et de répertorier une connaissance au niveau de l'entreprise avec une vision de diffusion et d'évaluation potentielle et ceci soit en guise de document à utiliser directement comme un manuel de recettes ou bien en l'informatisant, c'est-à-dire en l'introduisant dans un système expert ou un système en base de connaissances. Donc, on a vu que le modèle MASC commence d'abord par un modèle OIDC dans lequel on fait la description ou bien le système de référence de la connaissance en question en définissant les différentes parties à savoir le système de décision, le système d'information, le système d'opérance et les reliant avec un flux de connaissances et un flux de compétences au niveau de votre système de connaissances. C'est l'équivalent d'un diagramme de contexte dans la modélisation UML. Il vous permet de mener une première réflexion sur votre système et vous dire à quoi ça va servir et quel est le périmètre de ce système de gestion de connaissances et avec quoi il va être interfacé. Puis, une fois ce modèle fait, on attaque le modèle de phénomène. Le modèle de phénomène, il permet de décrire les différents phénomènes autour desquels se produit cette connaissance. Si on maîtrise les phénomènes, on va maîtriser la connaissance en elle-même parce que ça explique les inputs-outputs, ça explique les éléments influençants, ça explique l'environnement dans lequel cette connaissance est décrite, ça explique les émissions et les réceptions entre les différents flux d'activation et les flux de réception. Une fois qu'on élabore ce modèle de phénomène, un modèle d'activité est sollicité. Le modèle d'activité, il va décrire qui fait quoi et avec quelles connaissances et avec quelles ressources. Bien sûr, avec une représentation qui est plutôt hiérarchique, avec des inputs, des outputs, des acteurs et des ressources à utiliser. Après avoir fait le comment avec des remarques pratiques, on a vu le modèle de concept que maintenant on doit relier directement avec notre conception d'ontologie. Là, on a l'hiérarchie des concepts avec leur spécialisation mais aussi la description des attributs et des valeurs qui existent. Une fois on effectue le modèle de concept qui permet de lister et de hiérarchiser l'ensemble des concepts d'une connaissance, il faut réaliser le modèle de tâches. Comme on a vu, le modèle de tâches c'est l'input de notre système à base de connaissances qui permet de décrire la représentation de la stratégie de mise en œuvre pour résoudre les problèmes qui sont posés dans des cas précis de notre système de connaissances et à répondre à la question quel type de tâches doit-on résoudre et comment on résout en général ce type de tâches. Une fois on effectue notre modèle de tâches, il faut faire un modèle historique, donc faire le modèle d'historique qui permet de connaître ce qui s'est passé à certains moments de l'évaluation de connaissances et là je tiens vu les modèles de l'historique que j'ai évalués dans le cadre de cette formation par les différents groupes que vous faites. Là, le modèle d'historique ce n'est pas vraiment raconter uniquement l'histoire de ce qui s'est passé par rapport à cette connaissance, mais il faut raconter l'histoire qui rend service, une histoire qui est utile. Donc le fait de raconter des choses qui se sont produites des années auparavant et qui sont d'ordre très général donc ce n'est pas vraiment efficace parce que l'objectif de ce modèle d'historique c'est de faire des repères temporels pour une évaluation qui est efficace pour la gestion de l'évolution. La gestion de l'évolution c'est parmi les axes très importants dans la qualité d'un système en général et donc il faut faire un historique qui est plutôt pragmatique donc qu'est-ce qui a changé depuis donc on peut faire un historique sur un axe temporel très réduit donc par exemple avec l'évolution de l'IT vous voyez que les solutions techniques technologiques qui sont posées par exemple dans le système intelligent on a un intervalle de changement de version qui est très réduit avec des changements très sensibles très techniques donc là je vous invite lorsque vous réalisez un modèle d'historique de rentrer à l'intérieur du système pour intégrer l'évolution d'une connaissance dans un système en soulignant les caractéristiques en soulignant les classes et les objets qui peuvent être attachés en soulignant les liens évolutifs significatifs entre ces différents composants pour faire un repère temporel qui est plutôt efficace une fois on fait un modèle d'historique on peut faire le modèle de lignée qui est très proche du modèle d'historique sauf que il permet de faire une lecture temporelle qui est plutôt générale afin de reconstruire une image des évolutions des objets et des concepts du système et on a bien sûr détaillé dans la vidéo concernée la différence entre un modèle de lignée et un modèle d'historique et on a expliqué comment cet arbre généalogique peut être fait en branche qui sont les lignées et qui décrit la succession dans le temps des différents concepts avec un ordre qui est plutôt évolutif une fois ce travail fait j'ai expliqué un petit peu le lien qui existe entre les différents modèles le lien entre un OITC et le modèle de phénomène le lien entre le modèle de tâche et le modèle d'activité le lien entre le modèle de concept et le modèle d'activité et le modèle de concept donc là ça vous permet de revoir votre livre de connaissances et là je vous invite vivement à vérifier ces liens si vous n'avez pas ces liens croyez-moi que c'est pas un bon livre de connaissances parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des modèles qui sont détachés les uns des autres mais plutôt des modèles qui sont en liaison par exemple ici les connaissances qu'on a soulignées au niveau ou bien qu'on a ressorties au niveau du modèle d'activité c'est les mêmes connaissances qui existaient dans notre OITC la même chose pour les acteurs les acteurs de notre modèle d'activité c'est les agents au niveau de notre OITC les concepts qu'on a reconnus comme champs d'influence et systèmes au niveau du modèle de phénomène c'est eux l'input pour réaliser des concepts qu'on va revoir au niveau de ressources et au niveau des entrées sorties de notre modèle d'activité donc il faut faire un livre de connaissances qui est complet qui est relié qui est rattaché une fois ce travail il a été fait je vous ai parlé un petit peu de la démarche du processus de comment ça marche et de formalisation et outillage donc là j'ai proposé quelques outils c'est vrai j'ai reçu quelques réclamations de vous par exemple par rapport à l'outil Xmind donc là si vous avez un problème avec l'outil Xmind vous pouvez utiliser par exemple Mindmapping la version Mindmapping ou bien Mindomo là juste vous pouvez aussi lorsque vous faites le modèle d'activité comme je l'ai dit vous pouvez utiliser UML carrément pour votre modèle de concept et pour votre modèle d'activité sans problème ça ne pose aucun problème ou bien vous pouvez utiliser Visio et là vous avez une panoplie d'outils que vous pouvez faire l'essentiel c'est de ne pas présenter pour moi ça c'est de l'informer c'est vrai qu'on peut faire avec PowerPoint pour moi un informaticien qui trace avec PowerPoint donc ça devient quelque chose de très très réduit et de ne pas très très professionnel surtout avec l'existence de cette diversité d'outils de Mindmapping donc vous pouvez taper sur internet Mindmapping tools et vous pouvez choisir ce qui vous va sans problème dans la deuxième partie on a vu les systèmes à base de connaissances donc une fois on a modélisé la connaissance donc on a fait le lien avec le SPC donc système à base de connaissances à quoi il sert quels sont ces différents composants la base des faits la base des règles on a parlé un petit peu de langage d'ordre zéro on a expliqué comment le moteur d'inférence fonctionne de point de vue algorithmique et puis j'ai parlé des différents algorithmes de chaînage le chaînage avant le chaînage arrière et le chaînage mixte et puis j'ai donné des exemples donc on a pris un exemple du système expert qu'on a expliqué en détail ensemble sur les vidéos d'exemples du système expert et on a expliqué comment ça marche comment on peut exploiter la base des faits comment on peut exploiter la base des règles en utilisant le chaînage avant en utilisant le chaînage arrière en utilisant le chaînage mixte et puis la phase qui suit c'est la réalisation de ce TP dont je vous ai parlé c'est un TP dans lequel j'ai élaboré un cahier de charge bien sûr c'est un document pédagogique qui permet de concevoir votre propre système à base de connaissances simpliste pour pouvoir comprendre le principe général et pour pouvoir l'exploiter par la suite et aujourd'hui on a vu la dernière partie à savoir l'anthologie dans laquelle j'ai introduit ce que c'est qu'une anthologie l'anthologie le web sémantique les différents types d'anthologie le cycle de vie d'une anthologie les outils de construction des anthologies les langages qu'on peut utiliser pour construire une anthologie j'espère que cette formation était bénéfique pour vous comme je l'étais toujours durant la séance présente avec vous en live chat je suis toujours à votre disposition pour toute question pour tout complément d'ailleurs on va consacrer la séance de la semaine prochaine je serai en live avec vous et j'attends vos questions je vais voir avec vous vos travaux et mon objectif final c'est de construire un projet à nous le management system complet avec un sujet que vous avez choisi que je n'ai pas imposé et que vous avez pu saisir les différentes parties vous avez pu porter la casquette d'ingénieur de connaissances mais aussi sans oublier votre casquette d'ingénieur génie logiciel qui va concrétiser ce livre de connaissances en un système de base de connaissances exploitable pour l'utilisateur final et à la fin je tiens à vous remercier pour votre attention je tiens à vous remercier